Musique Salut tout le monde c'est Toxon les amis on se retrouve pour une autre aventure sur World of Warcraft épisode numéro 22 si je me trompe pas Donc j'espère que vous allez bien les amis Moi aujourd'hui ça va plutôt bien Donc il est 8h10 du matin à l'heure actuelle où je tourne cet épisode Donc c'est un petit peu tôt et il y a quelques orages par chez moi Donc j'espère que ça va pas détruire complètement cet épisode numéro 22 Que ça nous coupe d'un autre élan ça serait un petit peu dommage Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on a au programme Et ben aujourd'hui nous n'avons pas vraiment de sujet à aborder On va plus faire des quêtes tranquillement, calmement, sans trop se prendre la tête On va plus parler des petits événements qui vont se passer ces derniers jours Ou plutôt ces prochains jours Ça dépend quand vous regardez cette vidéo Si vous la regardez le jour de sa sortie Le lendemain, donc mercredi 29 il me semble Oui mercredi 29 Il y a normalement le patch qui va sortir sur World of Warcraft Avec la refonte des talents Les montures et mascottes liées au compte Donc vraiment de grosses nouveautés Et j'ai également quelque chose de particulier à vous annoncer Tout simplement que les épisodes de World of Warcraft Donc la série bien sûr World of Warcraft Sortiront désormais le mardi et le vendredi soir Tout simplement pour vous laisser un petit peu de temps Pour regarder les épisodes Donc comme ça le mardi soir vous pouvez le regarder tranquillement Ou le regarder le mercredi après-midi Et le vendredi, si vous sortez le vendredi soir Vous avez tout le week-end pour regarder l'épisode Donc je trouve que c'est pas trop mal Comme sorti le mardi soir et le vendredi soir Après vous pouvez me donner votre avis également sur cela Vous savez très bien que je suis ouvert à n'importe quelle proposition Concernant bien sûr World of Warcraft Attention pas non plus Je ne parle pas d'autre chose Qui pourrait sortir de son contexte Et j'ai un petit peu de lag là Au début de vidéo Bon c'est pas bien grave En même temps je suis en train d'uploader une vidéo sur Youtube Donc forcément ça ne veut pas être super fluide Comme j'ai l'habitude de jouer Donc aujourd'hui pas vraiment de sujet à aborder Je pense que des sujets on en fera un par semaine Puisque faire que des sujets C'est vrai que je trouve que c'est bien C'est une bonne initiative de ma part Je me lance des fleurs attention J'ai les chevilles qui gonflent Non je rigole Non je trouve que c'est une bonne initiative d'avoir lancé ça Mais je trouve que je perds un petit peu le rythme On va dire des quêtes Donc en fait je fais un peu moins de quêtes Quand je parle d'un sujet précis Enfin c'est l'impression que j'ai Donc j'ai décidé Tout simplement de vous faire un sujet par semaine Donc ça sera peut-être le vendredi Les sujets Ça me laisse un petit peu de temps de le préparer Donc le mardi on va dire qu'on fera des quêtes Sans trop se prendre la tête Et tout en jouant calmement En parlant de tout et de rien Et en parlant de tout et de rien J'ai reçu une question Savoir ce que je pensais de Guild War 2 Donc j'ai pas encore pu toucher la bêta de Guild War 2 Malheureusement Mais j'ai précommandé le jeu sur Amazon Et je pense faire une petite vidéo découverte Le jour de sa sortie officielle Qui est bien sûr il me semble le 28 août Si je ne dis pas de bêtises Bon je vais essayer de me les faire Ça va être un petit peu compliqué Hop Allez on va mettre le totem Donc ouais le Guild War 2 sur le 28 août Je vous ferai une vidéo découverte Il n'y a pas de soucis de ce côté là De toute façon je le prendrai J'y jouerai Mais comme vous savez bien Je suis un petit peu pro World of Warcraft Donc je ne vais pas dénigrer World of Warcraft dans cette découverte Loin de là Mais par contre je pense que Guild War 2 Peut nous proposer de bonnes petites choses Par contre le jeu est vachement axé PVP Et le PVP je ne suis pas trop fan de cela Enfin J'aimais bien à l'époque le PVP Mais maintenant je ne suis pas trop fan On va dire que la compétition joueur contre joueur Ne m'intéresse plus trop Mais peut-être qu'à Guild War 2 Exceptionnellement Ça va me leur donner envie de faire du PVP Ce qui est peut-être fort probable Bon là je n'ai plus trop de mana Hop petit bouclier d'eau Bien sûr l'ennemi ne me tape plus dessus Donc il est un petit peu inutile Bon j'ai ramassé une poisson de mana Je vais la prendre Comment ça ? Comment ça je ne peux pas prendre ? Ok ben ignore Ah ben écoutez Petit fail Je pense que mon add-on de sac est périmé Donc il faut le mettre à jour un peu plus tard Qui fait bien de me le rappeler Donc rassurez-vous Il n'y a pas eu de coupure C'est juste en fait un petit relot d'ui Donc ça s'écrit comme ça Je vais vous l'écrire Mais je vais vous l'écrire peut-être en gros Si vous ne le voyez pas Donc Ouh là Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit relot d'ui Il me semble que c'est tout attaché A quelque chose comme ça En fait c'était pour recharger l'interface A l'époque Voilà Par exemple J'ai tapé relot Avec ui à la fin Pas attaché Avec un espace Et ça m'a fait Recharger mon interface Donc à l'époque Ça servait surtout Quand il y avait des petits bugs d'add-on Donc voilà Au cas où si vous ne le savez pas Qu'est-ce qu'il me reste à faire par ici Il me reste à tuer le boss là-bas Donc on va faire calmement cela Ah j'ai oublié totalement de lancer mon chronomètre Voilà Je vais encore faire une vidéo de 30 minutes Pour l'uploader sur Youtube C'est assez embêtant Parce que ça prend un petit peu de temps quand même Envoyer 30 minutes de vidéos Surtout que ce n'est pas des vidéos super légères Que j'envoie sur Youtube Donc voilà Pour revenir un petit peu à Guild War 2 Donc il y aura une vidéo découverte Rassurez-vous Pour ceux qui aiment bien ce jeu Ceux qui sont fans de MMORPG Vous savez très bien que je le suis également Et que je suis un petit peu dans Tous les MMO on va dire Même si mon préféré Reste World of Warcraft Même si ce jeu est Qui est beaucoup dénigré sur les forums Comme quoi c'est un jeu pourri Mais après tout Les goûts et les couleurs Ça ne concerne que moi Je dis mon avis personnel Après si vous n'aimez pas le jeu Ça regarde ce que vous Mais principalement ceux qui regardent mes vidéos Vous aimez bien World of Warcraft En même temps C'est un petit peu normal Voilà on a tué le petit boss Est-ce que je vais aller valider mes quêtes ou pas Allez mais il me saoule avec cette quête là Je vais l'abandonner Allez hop Je vais aller Valider mes quêtes C'est pas trop Ah j'ai une monture C'est vrai Je vais me faire insulter Si je la prends pas Hop Hop J'ai disparu un petit temps Donc les Winderland Une Belle région Qui a pas trop trop changé Depuis Cataclysme Il me semble Si je m'abuse Non Elle a pas trop trop changé Quelques ajouts de quêtes Il me semble Par-ci par-là Ce qui est tout à fait normal Puisque il me semble que la région a été Baissée Niveau niveau Mais ça Ça concerne pas que cette région Il y a pas mal de régions Qui ont été un petit peu Rabaissées Au niveau De niveau Justement J'ai pas fait exprès de dire ça Mais c'est venu tout seul Allez hop On va aller les quêtes Des belles petites bottes là En cuir il me semble Hop Et ben on va prendre La suite Écoutez On est là pour ça J'avais également reçu Une autre question C'était Je vais regarder Je l'ai noté La question L'avenir des MMORPG Après World of Warcraft Donc au début Je voulais faire un sujet Là dessus Sauf que Concrètement Faire un sujet Sur l'avenir des MMORPG Il y a des gens Beaucoup meilleurs Que moi Qui l'en fait Bien sûr Par exemple Le monsieur du grenier Qui en a fait Le joueur du grenier Qui en a fait Une Sur l'avenir des MMORPG Il a fait une conférence Avec ses acolytes D'ailleurs Une très bonne conférence Même si parfois Il taille un petit peu World of Warcraft Mais bon Après ça c'est un petit peu Normal Parce que World of Warcraft C'est un petit peu Le meilleur Le meilleur MMORPG Du moment Même s'il perd des abonnés Il me semble qu'on a 9 millions d'abonnés Ces temps-ci Il faut quand même pas Abuser Le jeu a 6-7 ans Quand même Donc Une belle durée de vie Quand même Pour un jeu De la sorte Puisque maintenant Tous les MMORPG Qui sortent Ils se veulent Bien Ils se veulent Excellents Novateurs Etc Mais le problème C'est qu'ils passent Tous un par un Free to play En passant par Star Wars The Republic Et bientôt Je pense que Comment il s'appelle déjà The Secret World Passera free to play Sans trop avancer Je dirais que dans 6 mois Il est free to play Après Ça n'engage que moi De dire ça Mais je pense vraiment Que d'ici 6 mois The Secret World Il passera free to play Donc Il y en a beaucoup Qui me disent Ouais mais attends Secret World C'est le jeu C'est le MMORPG du moment Franchement L'univers est énorme Bon The Secret World J'y ai joué Je sais Je sais ce que c'est Pas besoin de m'expliquer C'est un univers contemporain Il est bien Mais Franchement Au niveau combat C'est mou Franchement C'est pas nerveux C'est tout mou C'est On se demande A quoi on joue Limite Une partie de Scrabble C'est plus rapide Non mais sérieux Quand on joue un MMORPG Il faut quand même Que ce soit un minimum Assez Assez rapide Faut que les combats Sont assez nerveux Voilà quoi Faut que De toute façon De jouer avec Papy Mamie Au Scrabble Après c'est C'est comme ça Moi je suis pas trop Du genre A jouer un jeu Que Le jeu je dois le subir Non Quand je joue un jeu C'est que j'aime le jeu Et que Je prends du plaisir dessus Au début J'ai pris beaucoup de plaisir A jouer à The Secret World Je ne vous le cache pas Bien sûr C'est pas pour rien J'avais commencé De faire un let's play Mais par la suite Plus on joue à The Secret World Plus Je vous tutoie Non non Je ne vais pas vous tutoyer Plus on joue à The Secret World Et plus j'avais l'impression Que Finalement J'invençais pas Après c'est sûr Je vais me faire insulter Par les pros Secret World Qui vont me dire Ouais mais bon Tu joues à World of Warcraft T'as un noob Etc Secret World Il intéressera que les meilleurs joueurs Et tant mieux Bah attendez pour vous S'il n'y a que des bons joueurs Sur The Secret World Après tout Nous c'est vrai que la communauté Francophone de World of Warcraft C'est pas la meilleure Je suis pas le premier à le dire Et je m'en cache pas La communauté francophone De World of Warcraft Est remplie de boulet Est remplie de Kevin Mais pas forcément d'enfants Elle est remplie Beaucoup de personnes rageuses Comme par exemple Quand je suis parti en raid En raid finder J'étais avec mon Hunt Donc mon Hunt C'est tout fraîchement 185 Et il est tout fraîchement stuffé Donc j'ai eu assez de chance J'ai pu vite me stuffer Donc j'ai fait quelques Quelques donjons Pour trouver du stuff Et franchement J'étais vraiment impressionné Par le DPS Que je faisais Même sans stuff Donc Tralali tralala De fil en aiguille Je passe Le cap Des 372 E-level Pour faire du raid Du raid finder Je m'inscris Premier raid Donc je fais la chute D'Eldemore Personnellement Je recommence toujours par ça Je commence jamais par le siège Je commence toujours par le dernier En fait Parce qu'il y avait vraiment Des meilleurs loot là-bas Et concrètement Il y avait un tank D'une guilde Je ne sais plus du tout le nom Je sais juste que le tank S'appelait Meurtrière Quelque chose comme ça Et il était venu en guilde En fait Avec ses potes Et en fait Il faut savoir que ces mecs là Ça concerne pas que lui Il y a beaucoup de personnes Comme ce mec là Qui en fait sont venus Qui viennent dans les raids Full stuff Héroïque Ou même raid normal Ce qui n'est pas franchement Bien Un raid normal Le mec qui se dit Dans une bonne guilde Il n'a pas du stuff normal Il a du stuff héroïque minimum Après tout Le mec Il fait ce qu'il veut Il dit ce qu'il veut Il avait un de ses potes Qui était mage Et qui en fait Faisait 3 4 5% du DPS De plus que les autres Donc il avait certes Un bon DPS Mais il avait surtout Un très bon stuff Bon Le raid se passe Comment ça a un petit peu A s'énerver Notre ami Tank Il dit que son pote DPS beaucoup plus Que tout le monde Qu'en fait Nous sommes tous Un petit peu des pyjamas Finalement Dans le raid Moi je tournais A 17k Ce qui je pense Est pas trop mal Pour un premier raid Avec un personnage Que je connais pas Trop bien Parce que le hunt Il est monté comme ça Tranquillement Et il est pas du tout Stuffé En fait J'étais stuffé On va dire De la chouette Enfin même C'était vraiment Un bon équipement Je suis full épique Je vais pas vous me cacher Mais je maîtrise pas Mon hunt Comme je maîtrise Par exemple Mon war Ou mon prêtre ombre Enfin bref Le mec Il s'est vanté Comme quoi Son pote C'était vraiment Le meilleur DPS Du machin Que tout le monde Était un petit peu nul Qu'on devait se sortir Les autres du cul Par exemple Quelque chose comme ça Et le mec Il disait Ouais vous êtes tous Des rageux Vous verrez bien Dans notre guilde Pardon Euh mec C'est bon T'es pas full héroïque Enfin pas que je sache Ouais vous êtes tous jaloux Vous verrez Vous verrez Qu'on vienne Dans sa guilde Mais franchement Qu'est-ce qu'on en a A foutre de sa guilde Quand on fait Du Red Finder Je l'ai déjà dit Dans mes vidéos précédentes C'est surtout Pour s'amuser C'est pas pour Se prendre la tête Avec des connards Comme ça Pardonnez-moi De l'expression Mais bon Ça m'énerve Vraiment ce genre De mentalité Dans World of Warcraft Euh Le mec Qui vient faire Kick-Cool-ol Avec son stuff De ouf Alors que le Red Finder C'est des gens C'est des re-rolls La plupart du temps Qui viennent faire du Red Finder Ou des gens Qui n'ont pas forcément Le temps de raid En guilde Donc faut peut-être Arrêter ce genre De mentalité Qui est vraiment Totalement déplacée Euh Quelqu'un qui Qui est bon Qui est très fort Il va pas le crier Sur tous les toits C'est quelqu'un Qui va rester humble Enfin à mon avis Le mec qui est très fort Je le vois mal Aller Parler A des Kevin Pardon A des gens Comme moi par exemple Qui n'avons pas Un stuff extraordinaire Enfin bref Vous m'aurez compris Euh Millennium A l'époque Je pense pas Qu'ils venaient Dans les raids Pick-up Ou quoi que ce soit Et qu'ils insultaient Tout le monde Parce que sinon La guilde Le nom de la guilde On aurait pris Un sacré coup Et c'est pas une bonne pub Qu'il a fait à sa guilde Ce personnage Il devrait vraiment Revoir un petit peu La charte de sa guilde Je pense pas Que la charte de sa guilde Il recommande De dire ça Sur Des canal raids Moi j'aurais été Son chef de guilde Ça aurait été mon pote Ou pas Je l'aurais carrément Déguildé sur le champ Bien sûr Je pense que son chef de guilde Ne sera jamais au courant De cette histoire là Bien malheureusement Mais ce genre De comportement J'aurais été son chef de guilde Jamais J'aurais accepté Ce genre de geste Jamais C'est Irrespectueux Envers tous les joueurs Qui étaient dans le raid Tout simplement Voilà Donc c'est le petit coup de gueule Après tout Des gens comme ça On n'en voit pas souvent Fort heureusement Dans World of Warcraft Il y en a quand même Quelques uns Mais Quand on arrive à s'entourer De bonnes personnes Dans ce jeu On peut passer De très 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 bons moments Et ça C'est Il n'y en a aucun doute Là dessus Et là moi Je suis en train de farmer Mes petites tortues Tranquillement J'espère que Ça vous ennuie pas En même temps Ce sont tellement horribles Que je suis obligé De les tuer D'habitude c'est vrai Que j'aime pas trop faire Ce genre de quête Ramasser des ingrédients Sur Sur des mobs Mais bon Pour cet épisode Pourquoi pas Et j'irais surtout Passer niveau 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 33 Ça serait pas mal D'autant plus Que normalement Le prochain épisode On a Le nouvel arbre de talent Donc Beaucoup de choses A voir Pour les petits prochains Je pense pas Qu'on fera Beaucoup de quêtes On fera surtout Un petit peu De découverte Des nouveaux trucs Mais tout en quêtant Rassurez-vous On va pas Se tourner les pouces Dans la vidéo Numéro 23 Ça c'est Claire et net Allez viens Mourir toi Hop Allez encore deux Le problème C'est qu'il n'y a plus Trop de tortues Si y'en a une là-bas Allez viens toi Gueule d'acier Démarche Je suis en train de lire son nom Ouais c'est Pourquoi pas Gueule d'acier En tout cas C'est pas gueule d'amour Ça c'est sûr Gueule d'acier Parce qu'à mon avis De nous couper la main En un coup de En un coup de gueule Allez il manque Deux gésiers Et il faut que je ramasse Des bouteilles Mais j'en vois pas tellement Des bouteilles Ah si y'en a une là-bas Qui quignote Heureusement Je crois que je suis aveugle J'ai dû en passer plein J'adore faire ça C'est vrai que par contre Faire orage Quand on est en donjon Y'a rien de plus chiant Pour le tank Mais quand on est tout seul Comme ça On peut le faire Écoutez Ça fait un petit peu de DPS En plus C'est trop loin Arrête c'est trop loin Comment ça Ah par contre c'est vrai Que j'ai vu Dans le prochain patch Pour les chasseurs Enfin tout ce qui est Arme à distance Donc y'a que chasseurs Il me semble Il y aura plus de limites En fait Pour DPS On pourra DPS Au corps à corps Tout en tirant Tire des arcanes Ou tous les sorts Comme ça qu'on peut Pas en tir de cobra Etc On pourra tout tirer Au corps à corps Et ça c'est vraiment excellent Donc ça veut dire Que je pense Dans un mop Y'aura beaucoup de combats Qui vont devoir se dérouler Au corps à corps Pour les distances Enfin je pense Après j'ai dit Peut-être ça J'ai dit une bêtise Mais peut-être Que ça signifie Que beaucoup de combats A Mist of Pandaria Seront au corps à corps Même pour les distances Parce que je vois pas Pourquoi ils auraient fait ça Si ça serait pas le cas Ou tout simplement Pour que ce soit équitable Pour tout le monde Peut-être Il manque encore Un seul geste J'aurais même trouvé aussi Les bouteilles Ça m'arrangerait un petit peu Quand même Et voilà le dernier Maintenant on va aller Rocher les bouteilles On va éviter Tuer les pauvres tortues Parce que là J'ai carrément fait un génocide Je vais avoir Les tortues ninja Sur le dos Je crois Donc c'est pas forcément Trop cool Ah vous allez me dire C'est Shredder Qui va être content Par contre Elle je vais me la faire D'autres faire D'autres faire Je vais me la faire Parce que Ça arrive en plus Parce que c'est un rare Et que ça donne toujours Beaucoup de points d'expérience Allez va voir ça Si j'y suis Elle a beaucoup de PV La forêt Elle va quand même Pas me tuer Non Attendez Je vais pas mourir Comme ça Je ne meurs pas comme ça Allez 3988 points d'expérience C'est toujours Mieux que rien Vous allez me dire On va reprendre La monture On va la ramasser Ah bah tiens Elle va me bouter juste là Hop Donc je le répète Les ennemis qui sont jaunes Comme ça Ce sont des ennemis neutres Donc ils nous attaquent Que lorsqu'on les attaque Hop Quatrième bouteille Ah c'est pas forcément Le genre de quête Que j'apprécie vraiment ça Mais vous allez me dire Mais qu'est-ce que t'aimes Comme quête Tu aimes pas farmer Tu aimes pas ramasser Des objets Non c'est vrai Non je dis ça Parce que J'aime bien ce genre de quête Mais faire des quête Comme ça dans une vidéo Faire que ça C'est un petit peu Peut-être saoulant pour vous Je crois qu'il y en a dans l'eau Mais j'ai pas vraiment envie De me mouiller Je suis un petit peu Pudique C'est du porto Que je ramasse Il me semble que ce quête Avant c'était à Strangle Rond Ce qu'on Qu'on la prenait Si je ne dis pas de bêtises Mais au cataclysme Les quêtes Elles changent de De région Et puis en parlant De cataclysme Vous avez pu voir Que si vous n'êtes pas Trop aveugle Beaucoup de régions Ont changé Et là pour la mise à jour Je vous conseille De vous rendre De toute façon Ça sera un petit peu Trop tard Puisque la mise à jour Sortira Le lendemain De cette vidéo De vous rendre A terre à mort Assez vite Avant la mise à jour Puisque terre à mort Sera détruit En partie Même totalement Il me semble Donc je vous conseille De vous rendre Sur l'île de terre à mort Je vais vous la situer Sur la carte Comme ça Ça sera déjà fait Donc c'est en Calimdor Et c'est au marécage D'aprofange Et c'est ici Où je suis actuellement Avec ma souris Donc je vous conseille De vous y rendre Puisque la zone Va être totalement détruite Par la horde Il me semble Quelque chose comme ça Donc je vous conseille De vous y rendre Assez vite Parce que c'est terminant On verra plus Cette région Comme maintenant Donc moi je me suis rendu J'ai fait quelques petits Screamshots Histoire de Bah de rappeler Quelques souvenirs Parce que c'est une région Où je suis passé Quand même assez régulièrement Avec mes personnages Donc voilà C'était juste pour vous dire Que cette région Va Enfin cette partie De la région Va disparaître Sous Des bombardements Allez Il manque Deux bouteilles De porto Et on ira Valider tout ça Et on pourra Se laisser ici Les amis Donc j'espère Que ça vous dérange pas Que j'ai fait un épisode Sans réel sujet Finalement Mais on aura quand même Parlé de pas mal de choses Il faut pas se le cacher Donc si jamais La personne Qui Qui a été mentionnée Dans la vidéo Qui s'appelle Meurtrière Ou meurtrier Je sais pas trop Comment elle s'appelait En même temps Des gens comme ça Leur pseudo J'aimerais Je leur retiens pas Généralement Puisqu'ils le méritent pas Mais si cette personne Tombe par hasard Sur cette vidéo Bah qu'elle tombe Par hasard dessus Je m'en fous Complètement Ce genre de mentalité Pour moi C'est vraiment Du simple Kick ou lol Après elle aura Bon dire Ce qu'elle voudra Cette personne Franchement Je n'ai rien à carrer J'ai passé l'âge De faire ce genre De De gaminerie Si j'ose dire Allez Attendez J'ai bien pris Toutes les bouteilles Ouais J'ai eu peur Je croyais que je partais Et puis j'avais pas pris Toutes les bouteilles Normal quoi Allez on va valider ça Je pense qu'on passera Niveau 33 Il y a de très très Grandes chances Ouais Je vais en regarder Si j'ai appris Tous mes talents C'est bon On va suivre la route Ce petit temple Là En face de nous J'ai de mauvais souvenirs Là-dedans Quand j'étais bas niveau Avec mes autres personnages Je préférais Venir en groupe ici Que tout seul Parce que Venir tout seul Avant ça faisait Coupé en deux Et beaucoup de mobs Bon maintenant C'est vachement nerfé Quasiment plus rien Tout seul ça passe Comme une lettre à la poste Mais il faut faire Quand même Attention A l'époque C'était pas évident Pas trop ce qu'il fait Là Il est un peu perdu Donc je pense Qu'il n'y a personne C'est un petit peu tôt Là Je suis tout seul Comme par hasard En même temps Il n'y a pas grand monde Je pense qu'il joue A 8h30 du matin Je dois être le seul Sur terre Non je rigole Allez hop On valide C'est de quête J'espère que je vais passer Un niveau Ça me ferait plaisir Et voilà Parfait Nickel Je suis super content Hop Un petit point de talent On va mettre ça là-dedans Hop 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 Et bah écoutez Mes amis On se donne rendez-vous Vendredi normalement Pour une prochaine vidéo Pour les podcasts Numéro 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 23 ou 22 Je ne sais plus Je ne sais plus compter Je suis désolé Je suis totalement à l'ouest Donc voilà Il y aura la mise à jour Qui sera lancée Ça me fait vraiment plaisir Enfin il y aura un petit peu de nouveauté Enfin Et voilà Donc je vous souhaite une très bonne fin d'appétit Un bon appétit Une bonne soirée Une bonne matinée Et ce que vous voulez Salut tout le monde Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada